Ok, bon alors je vais commencer le texte, voilà le texte ça commence comme ça Donc on est au chapitre 8 Et c'est ça ce que le moral explique Donc le moral va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire Et il explique C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière A savoir que de la même manière que chaque être est particulier Chaque être individuel a une particularité, une identité qui est propre De la même manière, chaque temps, c'est-à-dire le moment où cet être apparaît dans l'histoire Est particulier, est propre à lui Donc ça c'est le premier écaron Et toute la réalité, dit le moral, est fixée ou est scandée par le temps C'est-à-dire chaque chose intervenant seulement au moment et à l'époque qui lui revient Ou qui est le moment qui lui est propre C'est donc, ça indique bien que chaque chose est en son temps Et donc un être apparaît à un certain moment, il disparaît à un autre moment Et chaque chose est tout à fait fixée selon un ordre qui correspond à celui que Dieu a voulu fixer dans la création L'ordre de la création Et le moral de terminer la phrase en disant Et de la même manière que chaque être est donc un être particulier Comme on avait dit la semaine dernière Que rien n'est identique à rien Que chaque chose est tout à fait seule Il a donc son moment à lui dans l'histoire C'est-à-dire que si on regarde l'événement de la naissance d'un être Et l'événement de sa disparition C'est quelque chose qui est particulier à cet être-là Et pas aux autres Parce que le temps, c'est-à-dire ici l'ordre L'ordre est ce qui fait les choses C'est-à-dire que les choses sont uniques Nous sommes tous des êtres uniques Chaque chose dans le monde est unique Et cette chose On va dire comme ça Cette unité Pas unité, pardon Mais le fait que c'est un Et que c'est unique Fait que ça intervient à un moment donné Et pas à un autre C'est donc pour ça qu'on peut dire en fait Que l'histoire est faite de moments uniques Dans lesquels des êtres uniques Apparaissent et disparaissent De la même manière que les êtres apparaissent à un certain moment Ils disparaissent aussi à un certain moment Donc en fait, ce que nous dit ici le Maharal C'est qu'il faut bien regarder la création Comme quelque chose Pardon On voit donc apparaître la création Comme quelque chose Qui est un ordonnancement Fixé par le temps Le temps, c'est ce qui fixe Et ce qui ordonne les événements Les événements, ce sont les réalités Qui apparaissent et disparaissent dans le monde Qui agissent Et on peut dire d'une certaine façon Qu'un être apparaît à un moment Il naît Puis ensuite il meurt à un certain moment Tous les êtres sont comme cela Mais chaque acte Ou chaque agir De chaque être Est aussi quelque chose Qui naît à un certain moment Et qui disparaît à un autre moment C'est-à-dire qu'on a tout dans le monde Qui est régi Selon un certain ordre Qui est scandé par le temps Et donc chaque instant Est un instant privilégié Pour un certain événement Et donc Quand on parle donc des événements Et bien les événements sont comme des êtres Et bien on peut très bien dire ici Dans cette phrase que nous dit ici le maharal Que Et donc on arrive à la conclusion suivante Il n'y a pas de hasard Tout est ordonnancé Rien ne se produit à un moment On va dire comme ça hasardeux À un moment sans aucune raison Il y a toujours un ordre fixe Qui est l'ordre de la création Et cet ordre de la création Il est en fait Il impose aux êtres A la fois leur émergence du néant Et leur disparition Ces deux moments Sont aussi valables Pour les actes qu'accomplissent Toutes ces créatures Et donc on peut dire en gros Que l'ensemble de la création Et donc On va dire comme ça Une suite de moments Qui sont définis comme des moments clés Pour chacun des êtres Qu'est-ce que tu demandes Edith Le temps n'est-il pas une continuité de moments Ou parle-t-on de moments indépendants les uns des autres À partir du moment où le maharal parle de l'unicité On va dire comme ça Du fait que les choses sont uniques C'est-à-dire Le fait que chaque être est unique On parle évidemment De quelque chose qui n'est pas continu Mais on parle de quelque chose Qui est formé d'instants En fait le temps tel que le représente ici Le maharal C'est un temps Qui est formé d'instants différents Les uns des autres Parce que le temps ici C'est ce qui cande l'histoire Et la réalité des êtres Et donc c'est des êtres Qui eux ne sont pas continu Il n'y a pas deux êtres Qui sont continu l'un par rapport à l'autre Et là ils se suivent Mais ils ne sont pas continu C'est-à-dire en fait Le maharal vient expliquer ici L'expression de la maharal Qui dit que Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres Dans le mois de Temuz Et cinq autres choses Cinq événements Sont arrivés à nos ancêtres Durant le mois de Havre Quand la maharal nous dit cela Nous dit le maharal En fait ça veut dire Qu'il est important de définir Pourquoi ça a eu lieu d'Avta Précisément dans le mois de Temuz Et pourquoi ça a eu lieu précisément Dans le mois de Havre Et donc on va découvrir Qu'il s'agit de quelque chose Qui a une valeur particulière Une signification spéciale À savoir que Si c'est dans le mois de Temuz C'est parce qu'il y a une raison La raison ici C'est la raison de l'ordre L'ordre de la Torah L'ordre de la création On va donc chercher maintenant D'après le maharal L'ordre de la création Du mois de Temuz Et du mois de Havre Il faut essayer de comprendre Pourquoi ces deux mois Et quelle est la particularité De ces deux mois Par rapport au reste de l'année Pour expliquer pourquoi L'ordre de la création Veut que Les événements destructeurs Les événements négatifs Soient plutôt Durant le mois de Temuz Et le mois de Havre Qui sont les mois de l'été Que durant le printemps Ou l'automne Ou l'Ivée Et maintenant Il va nous expliquer cela maintenant Parce que Dans l'ordre de la création Dans le déroulement du temps Les mois de Havre Et de Tamuz Ce sont des mois Qui sont plutôt propices Aux ennemis d'Israël C'est-à-dire Que Israël Représente un certain principe Ce principe Est évidemment Un principe Qui agit On va dire comme ça Qui agit Ou qui influence A l'intérieur De l'ordre de la création Et bien Israël Est plutôt lié On va le voir Au printemps Et les ennemis d'Israël Plutôt à l'été Pourquoi ? Parce que Dans l'ordre de la création Dans l'ordre de la création La valeur La signification Des mois de l'été Par rapport Au mois Du printemps Par exemple Et Que c'est plutôt propice A Israël Pardon Plutôt propice Aux ennemis Qu'à Israël Mais pourquoi ? On ne l'a pas encore vu Mais c'est ce qu'il commence Par nous dire Donc il faut savoir Que les ennemis d'Israël Sont liés On va dire comme ça Sont en relation Plutôt avec Le temps De l'été Est-ce que ça veut dire Que le temps Porte sa propre valeur ? Non Ce n'est pas le temps Qui porte la propre valeur C'est la valeur Et ce que Dieu Accorde comme sens Et signification A l'ordre de la création L'ordre de la création C'est ce qu'on appelle Le temps Donc la valeur du temps Elle n'est pas C'est pas que le temps A de la valeur Mais c'est que L'ordre de la création Présuppose Un certain nombre De raisons Présuppose un certain Nombre d'arguments Et ces arguments Sont valables Quelquefois pour les mois d'été Quelquefois pour les mois Mais tout ça Ce n'est pas dans le temps même Le temps n'a pas de valeur En tant que tel Le temps c'est un ordre Il définit Ce qui doit intervenir Et plutôt là On va voir tout de suite Pourquoi Il y a un sens Mais pas dans le temps Mais il y a une signification Des mois Parce qu'il dit Le maharal Pour le maharal Les mois Les mois qui sont propices À Israël C'est-à-dire Les mois Qui permettent De développer Ce que Israël Veut apporter au monde C'est-à-dire Qu'on peut y développer Tout ce qui correspond À la réalité On va dire comme ça De la Ketusha La réalité De la Shrina Tout ce qui a rapport Avec la présence De Dieu dans le monde Et bien tout cela C'est plutôt En rapport Avec l'automne Et le printemps Mais pas avec L'hiver et l'été Donc nous dit Il dit Là-bas j'ai expliqué Pourquoi Mais en fait Ici il va bientôt Le revenir Pourquoi C'est ça l'idée De fond du maharal À savoir Le printemps Et l'automne Sont deux saisons Durant lesquelles La chaleur N'est pas exagérée Ni le froid N'est exagéré C'est-à-dire Que ce sont des périodes Qui sont des périodes Équilibrées Or On va dire comme ça L'action d'Israël Dans le monde Est une action Qui doit Rétablir Un équilibre Rétablir Une harmonie Il faut Recommencer A mettre Le monde En harmonie Avec la volonté Divine D'où l'ordre du temps C'est pour ça Qu'on a besoin Et donc On essaye Par l'intermédiaire D'Israël Par l'intermédiaire De la Torah De remettre Une harmonie Dans les différentes Fonctions Et les différentes Forces Et puissances Qui sont dans le monde Cette harmonie Elle correspond donc Du point de vue du temps Du point de vue du temps Et à ce moment-là Je parle plutôt De la chaleur De la chaleur Au période de printemps Et au période D'automne Parce qu'à ce moment-là Il y a véritablement Un équilibre Qui se crée Une harmonie Qui ne fait ni chaud Ni froid Et donc Dit le Maharal C'est parce que Ce qu'on appelle Zman Achavé Ou bien ce que le Maharal L'appel L'appel Emtsa Quand il parle De emtsa C'est-à-dire Ce qui fait L'équilibre La synthèse Donc Israël Doit porter L'équilibre Et la synthèse C'est pour cela Qu'il est plutôt En rapport En relation Avec les moins Équilibré Du point de vue De la chaleur A savoir L'automne Et le printemps Et nous dit Le Maharal C'est-à-dire Qu'il ne va Vers aucune Extrême Aucune extrémité Et donc Nous dit Le Maharal La Torah Ne préconise Pas Les extrémismes On ne veut pas D'extrémisme Dans la Torah On veut de l'équilibre On veut de l'harmonie On ne veut pas Spolier Une des extrémités Au profit De la seconde Et donc Il ne faut pas Aller Ni sur une extrémité Ni sur l'autre Mais au contraire Rester dans un monde Mitoyen Un monde Du moyen Un monde De l'équilibre Le Maharal Avec le Svilazah En lequel il dit Que c'est le chemin La voie d'or C'est la voie Qui est la voie De l'équilibre Entre les différentes forces Qui sont dans la Dans la personnalité Humaine Et les passions Qui attirent Ou poussent L'être humain Donc nous dit-il On cherche l'équilibre Qui Parce qu'il nous dit Qui ne crée Où que ça vote Chez Yeshlem Katze Vesot Et donc nous dit-il Tout ce qui sort Du milieu De l'équilibre Nécessairement Va à l'extrême Or l'extrême C'est la fin Qu'est-ce que ça veut dire C'est la fin Ça veut dire C'est la limite Ok C'est la limite C'est la frontière On ne peut pas dépasser On arrive au bout C'est le bout Et donc arriver Comme quelqu'un dirait Je suis à vous C'est-à-dire J'en suis arrivé À la dernière extrémité Je suis au maximum De ce qu'on peut faire Et donc je suis dans le mal Parce que la mort Est un extrême Et donc pour le maharal À chaque fois qu'on parle D'extrémité C'est nécessairement Synonyme de mort Synonyme de disparition L'extrémité C'est la fin Après la fin Il n'y a plus rien On disparaît Et donc dit le maharal C'est pour cela Qu'on n'est pas Nous Israël Attachés Au mois d'hiver Ou au mois d'été Qui sont tous les deux Des périodes Des saisons Qui sont des saisons extrêmes Ou trop chaud Ou trop froid Donc on est plutôt On préfère plutôt Tout ce qui est en rapport Avec le printemps Et l'automne Par contre Les ennemis d'Israël C'est-à-dire ceux Qui essayent au contraire D'instaurer un monde Dans lequel Ce qui va véritablement Donner le ton C'est l'extrémité L'extrémisme Pour eux Effectivement L'été Et l'hiver Sont les deux saisons Les plus positives Les plus Dans leur point de vue Attachantes Je vais juste Te donner Une toute petite phrase D'explication Sur le Sur le fait Que l'extrémité Donc c'est la mort Et donc Ce qu'il nous dit aussi C'est que C'est la fin La limitation C'est que Aux yeux du Maharal Il n'y a pas De possibilité De rester Dans l'extrémité Dans les limites Parce que Quand on choisit L'extrémité C'est toujours Au dépend de quelque chose Manitou par exemple Disait toujours Qu'il y a beaucoup De midotes C'est à dire Il y a beaucoup De façons Dont Dieu Peut régir Le monde Et il peut régir Le monde Selon ce qu'on appelle La grâce Chesed Ou bien Selon la rigueur Ligne Donc c'est à dire Qu'il peut effectivement Diriger le monde Avec beaucoup De De choix Il a beaucoup D'éventualité Mais il n'empêche Qu'à partir du moment Où on choisit Chesed Et qu'on devient Extrémiste Dans le chesed Alors il en sort Toujours quelque chose De mal Parce qu'être Extrémiste Dans le chesed C'est aussi mauvais Et aussi dangereux Qu'être extrémiste Dans la rigueur Quelqu'un qui est Trop bon Alors son extrémité Peut être Que si tu n'acceptes pas De recevoir Ma bonté Alors je t'assassine Parce que tu es Quelqu'un d'insupportable Moi je ne peux pas Supporter Que la bonté Ne soit pas réalisée Donc je suis prêt A tuer Quelqu'un qui n'est pas Prêt à être bon Je rappelle par exemple Chez les chrétiens Ou par exemple Chez Manitou Donnez surtout L'exemple de l'islam Dans lequel Pour eux Ils peuvent inviter Quelqu'un Qui est un Invité Alors il faut le protéger Mais ça n'empêche pas De l'assassiner Après Donc C'est Cette idée là Que l'extrémité Est toujours dangereuse Et que l'extrémité Porte toujours A tort C'est ce que Le Maharal dit ici À partir du moment Où ils ont L'extrémité Donc C'est ça Qui est dangereux Par contre Montre Si tu restes Dans l'harmonie Religieux Est une position Qui commande De délaisser Complètement Le corps C'est à dire D'infirmer Le corps Et de Plus lui donner Aucune Influente Sur le monde Or Sur l'homme Et Or D'un coup Zari Il dit C'est absolument Impossible Parce qu'un homme Quoi qu'il veuille Et quoi qu'il fasse Il sera toujours Corporel Il a toujours besoin D'un corps Donc ça ne sert à rien De dire Je vais maintenant Liquider le corps Je vais l'effacer L'anéantir On ne peut pas Anéantir Et donc Il faut Préserver le corps Lui donner Ce qui lui revient Et lui donner La possibilité De s'exprimer Comme l'âme Et donc Ils vont trouver Un juste milieu Entre Le corps Et l'âme Que ça soit Les deux à la fois C'est ce que propose Ici le Mahara C'est donc Il nous dit Il pour cela C'est pour ça Que l'essentiel des fêtes Se trouve Effectivement Au printemps Et en automne Toutes les fêtes Du mois de Tishri Font en automne Et évidemment Pessah Et Shavuot Sont plutôt Durant le printemps C'est pour ça Dit-il Et par voie De conséquence A partir du moment Où On va fêter C'est-à-dire Qu'on va être On va exprimer Sa joie Seulement Durant le printemps Ou Durant L'automne Et bien Ça prouve Que la joie Et l'allégresse Ne sont Seront Sans limite Parce que toujours La limite C'est l'extrémité Si j'exprime La joie Durant le printemps Et j'exprime La joie Durant l'automne Et bien Ils seront définitifs Ils perdureront De manière Permanente Ils vont être Définitivement là Et de toute éternité On retrouva La joie D'Israël Par contre Une joie Qui est une joie De l'extrémité De l'extrémisme Est une joie Qui est appelée A disparaître Parce que comme on l'a vu L'extrémité Est toujours synonyme De mort Tu es sur les extrêmes Donc tu vas disparaître Un jour Maintenant on va arriver A l'explication De Tammuz et Av Donc je rappelle Que tout le chapitre En fait Tout le début du chapitre C'était pour nous expliquer Pourquoi il arrive Des choses Particulières Et pour Durant des mois particuliers Et pourquoi En fait On a Les mois De Tammuz et de Av Qui sont justement Les mois Durant lesquels Les plus grands malheurs D'Israël Sont intervenus Maintenant il va nous expliquer Donc Tammuz et Av Je l'ai lu Mais je l'ai oublié Il explique pourquoi Davka Hadouka C'est en hiver Je ne me rappelle pas Qu'il l'a dit Il le dit là-bas Non je ne me rappelle pas Parce que non Parce que là Tu as dit que toutes les fêtes Étaient en Les fêtes de la Torah Oui Les fêtes de la Torah D'après le Maharaj Ce sont effectivement Des fêtes qui sont Au printemps Et en Oui C'est les fêtes de la Torah Maintenant les Chachamim On fait une fête Qui est la fête de Chanukah Bon c'est vrai que D'après certains midrash On dit que Chanukah Continuera D'après d'autres non Mais En tout cas Il y a une fête aussi Qui est une fête des Rabbananes Qui aura lieu pendant l'hiver Qui est la fête de Chanukah Mais c'est une fête particulière C'est une fête de Deula Qui intervient Peut-être D'une manière historique C'est-à-dire qu'il y a eu Une histoire On peut dire Il y a eu Deula Une rédemption Durant l'hiver Mais c'était une période Qui a priori N'était pas positive A priori Je rappelle quand même ici Que le Maharaj Ne va pas parler de l'hiver C'est intéressant Le Maharaj ne parle pas De l'hiver ici Il parle exclusivement De l'été Tammuz Av Il ne dit rien sur l'hiver Pourtant L'explication qu'il donne Semble indiquer Qu'il n'y a pas de différence Entre l'été et l'hiver Puisque tous les deux Sont des extrêmes Tous les deux Sont des extrémismes Mais il n'empêche Qu'il ne parle pas d'hiver Peut-être c'est justement Parce qu'il a lieu aussi Dans l'idée Que Chanukah Qui a lieu en hiver C'est aussi une fête Et donc peut-être Que l'hiver C'est quelque chose D'un petit peu différent De l'été Peut-être Mais je ne me rappelle pas Qu'il ait parlé de l'hiver Dans Dans Nermitspa Aval Maintenant Il va nous rentrer Donc Il va rentrer dans les détails De ce qui se passe Avec Tammuz et Av C'est-à-dire Avec l'été Aval Qu'est-ce qui se passe Donc Avec l'été C'est-à-dire Si on veut essayer De faire la différence Pour sauver Chanukah Entre l'hiver et l'été Peut-être que l'idée Ici du Maharal C'est que Quand on parle D'extrême Négatif Vraiment C'est le chaud Le froid Ce ne serait pas Un extrême négatif Autant Que le Autant Que le Que le Chou Et donc Il faudrait donc chercher Dans peut-être Dans cette différence-là Quelque chose Qui pourrait nous expliquer Pourquoi Il n'y a pas Il y a la fête de Chanukah Pendant Pendant l'hiver Mais je reconnais Que Effectivement On ne voit pas Chez le Maharal Ici vous allez le voir On ne voit pas du tout Chez le Maharal Quelque chose Qui rappelle Pourquoi Il y a l'hiver Et qu'est-ce que l'hiver Il y a ici à porter Peut-être parce que L'été est plus propice Au goyim Sans être Il a l'air de parler Surtout de la Il a surtout l'air de parler De l'hiver Pardon De l'été À cause de la chaleur Oui Non mais je veux dire C'est peut-être plus propice À nos ennemis Justement L'été L'été c'est sûr Mais pourquoi pas l'hiver C'est-à-dire Dans l'explication Qu'il a donnée Dans l'explication Qu'il a donnée C'est plutôt C'est plutôt L'été qui parle Mais elle devrait aussi A priori Parler aussi De l'hiver Non ce que je veux dire C'est que L'été il a un double sens Il est négatif Pour Israël Parce que comme tu as dit Ce n'est pas chavé Mais en plus Il est propice au goyim Donc c'est double effet Peut-être aussi Peut-être ça aussi On a aussi le Ditevad Qui est en hiver Le Ditevad Mais ça c'est vraiment Un jour de jeûne Donc si c'est un jour de jeûne C'est vraiment Quelque chose de négatif Donc c'est vraiment Quelque chose de négatif Mais quand même Il y a la question De qu'est-ce qui se passe Avec Avec Il y a dans le livre Netivotola Il parle De l'hiver Comme En rapport Avec la paresse Que l'hiver C'est le moment De la paresse Alors peut-être Qu'il n'y a pas L'agressivité des ennemis Dont on parle ici Peut-être Effectivement C'est différent Mais Je ne me rappelle pas Disons un endroit Dans lequel Il parle vraiment De l'hiver De quelque manière Ah si Il y a une fois Là je vois devant moi Il parle de l'arbre Qui meurt Pendant l'hiver Il parle Il parle aussi Il parle de la mort De la mort des arbres De la nature Pendant l'hiver Et de la renaissance Pendant le printemps Donc on voit bien Que l'hiver A quelque chose de négatif C'est la mort aussi Mais encore une fois Il n'en parle pas tellement ici En tout cas Il ne parle pas Au niveau de Chanukah Il n'y a pas de rapport De Chanukah et l'hiver Dans l'arbre Il parle aussi Il parle des jours Qui se raccourcissent Etc Bon ça c'est pas C'est pas un dingue Particulier à lui Oui oui ça c'est oui Le fait que les jours Raccourcissent Que la lumière diminue Donc on voit encore une fois Quelque chose de négatif Dans l'hiver Mais on ne voit pas Apparaître ici Vous allez voir Il n'en parle pas Mais peut-être Parce que maintenant ici Il parle surtout De Tisha Béhav Et de Shibasar Betamou Et que ça a lieu en été Mais encore une fois Son explication Sans dire que Un c'est l'équilibre Et l'autre C'est le juste milieu Alors que l'autre Est l'extrême Alors l'hiver Est aussi un extrême En tout cas ici Il parle de Hamimut C'est à dire C'est là où on arrive A la chaleur maximale Et donc il dit Et donc Leur On va dire comme ça Leur extrémité Ou leur extrémisme Il est par La chaleur La chaleur qui intervient Durant ces saisons là Ou morait Et c'est ça Quelle est la signification De cela Puisque l'agressivité Des nations Durant les périodes De l'été Se situe justement Dans une période Qui est considérée Comme une période Extrême Une période De limite Une période de mort Alors c'est vrai Que d'un côté La mort signifie Des problèmes Pour Israël Mais d'un autre côté La mort signifie Que ça ne peut pas Être infini Que nécessairement Il y aura une rédemption Il y aura la Géoula Il y aura toujours Une Géoula Parce que Ce sont des périodes Extrêmes Qui ont toujours une fin Et donc La fin Dans le sens F.I.N. La fin Qui apparaît En été Elle indique D'une part Que Israël Est dans une période Négative A savoir Que ce sont Les Oumota Olam Agressifs Israël Qui vont avoir Le dessus Mais d'un autre côté Ça signifie aussi Que la supériorité Des nations Durant ces périodes Là C'est nécessairement Limité dans le temps Et dans l'action C'est-à-dire C'est-à-dire Que ne pourront Jamais être définitive Ou jamais être éternelle Et perdurer indéfinie Donc c'est ce qu'il nous dit ici Donc il ne faut pas avoir peur Il faut être optimiste Les malheurs d'Israël Sont toujours limités Dans le temps Ça ne suffit C'est jamais quelque chose D'infini Pourquoi ? Tout ce qui est à l'extrême Se trouve aussi À la limite À la frontière Et donc nécessairement Il va avoir Une fin F.I.M On voit bien Que l'extrême C'est la fin Et on sait Que le soleil C'est l'égide Des nations Alors que la lune C'est l'égide D'Israël Et donc quand Le soleil Qui est le représentant De la On va dire comme ça De la force Naturelle Et peut-être aussi De l'agressivité Des nations Par rapport à Israël Mais donc Le soleil Qui est celui Qui dirige D'une certaine façon Les jours L'année Des nations Par rapport à la lune Qui fixe Les mensualités D'Israël Et bien Ce que l'on trouve là-bas C'est donc Que ce qui se passe Durant les périodes De l'été C'est-à-dire Les périodes De limitation Les périodes Qui sont à l'extrême Les périodes De l'extrémité Et bien C'est des périodes Durant lesquelles Le soleil Est au maximum De sa force C'est-à-dire Que les nations Sont au maximum De leur force Mais encore une fois C'est quelque chose Qui reste limité Dans le temps Parce que c'est L'extrémité Evidemment C'est le contraire D'Israël Parce que Israël Parce que Israël Lui est On va dire comme ça Il est attaché Au moment Au moment Du juste milieu Au moment De l'équilibre Et donc C'est pour ça Que Il y a Quelque chose De particulier Dans Dans le Quatre Qu'on voit ici Il y a quelqu'un Je vois dans la note Dans bas Il dit quelque chose De bizarre Il dit Ok Alors il dit Il veut dire Là effectivement D'après cette réponse Là effectivement D'après cette note C'est intéressant Là-bas Dans le truc Il y a quelque chose D'intéressant C'est à dire Que la question Pour se demander Pourquoi pas l'hiver Alors qu'a priori L'hiver C'est de dire Que durant l'hiver Le soleil N'est pas au maximum De sa force C'est à dire Que l'hiver Serait une période Qui n'est pas propice À Israël Mais n'est pas non plus Propice aux nations Du point de vue De l'agressivité Et de la puissance Des nations C'est l'été Qui fixe Véritablement Ce qui se passe Parce que l'été C'est la période Durant laquelle Le soleil Est au maximum Et le soleil Comme on l'a dit C'est l'égide Des nations Donc les nations Se retrouvent Surtout dans l'été Beaucoup moins Dans l'hiver Dans lequel le soleil N'est pas présent Je pense que ça s'appelle Le zénith Quand le soleil Se trouve au zénith C'est le Je crois qu'il existe Il est au maximum Il est au maximum Et donc peut-être Qu'il fait un rapprochement Avec l'étude De l'astronomie En fait Peut-être qu'il se base Le rapprochement Avec l'astronomie Ici C'est surtout Au niveau du fait Qu'on sait Qu'il fait chaud En été Par rapport à l'hiver D'un autre côté On voit bien Que dans la mythologie Notamment des mythologies Des pays nordiques La neige Le froid Jouent un rôle Extrêmement important Mais en général Toujours négatif C'est-à-dire que le froid Quelque chose Qui est négatif Peut-être qu'ici On parle de l'influence Des astres Sur Israël Ou sur les nations Je ne sais pas Si on parle De l'influence Mamache Mais ce qu'on parle C'est qu'on est Plutôt à une période Qui est en rapprochement Qui se rapproche Des nations Parce que C'est le moment du soleil Que le soleil C'est les nations C'est quelque chose comme ça En tout cas Maintenant il va rentrer Dans les détails Pour lui L'été se termine A Tishabé Pourquoi ? Parce que On va dire comme ça L'extrémité de l'extrême L'extrémité de l'extrémité C'est le jour Où le temple a été détruit C'est-à-dire Tishabé En gros Comme s'il disait Que l'été se termine En fait La chaleur Les grandes périodes De chaleur Se terminent avec Tishabé Bon c'est pas rigoureux Non plus de le dire De cette manière-là Parce qu'on sait que L'été Pardon La taille La longueur de l'été Pardon La longueur de l'été N'est pas fixée Par le mois de Havre Elle est fixée Par le mois de juillet Et le mois d'août Mais qu'avec Avec le On va dire comme ça L'atama Qu'il y a entre Le calendrier D'Israël Et le calendrier Des nations On arrive toujours Grâce à Hadar A remettre Les pendules à l'heure Et refaire que Le mois de Havre Tonde toujours en été Mais il ne tombe pas Spécifiquement Au maximum de l'été En tout cas Pour le Maharal D'un point de vue Spirituel Et d'un point de vue De la signification Religieuse Cet Tishabab Représente la fin C'est ce qui est Considéré comme La fin de l'été Tout commence Le début de l'été Ou le début De l'agressivité Des nations Ou le début De la puissance Des nations Et se termine Avec Tishabab Or Étant donné Que la définition Qu'il donne maintenant Du mois de Tammuz Et du mois de Havre C'est une définition En relation Avec leur agressivité Envers Israël Donc Il s'agit de définir Comment le mois de Tammuz Et le mois de Havre Représentent Quelque chose Qui va s'opposer À Israël Pas qu'il y a du mal Globalement Ou du bien Globalement Dans les mois de Tammuz Et le mois d'Havre C'est pas ça Qui est important On parle ici De la concurrence De la lutte Entre les nations Et Israël Or si on parle De la lutte Contre Israël Et qu'on dit Que le mois de Tammuz Et le mois d'Havre Représentent l'extrême De cette lutte C'est à dire Là où le soleil Est au plus fort C'est à dire Là où les nations Dans leur puissance Contre Israël Sont au maximum De leur force Et bien nécessairement Ça doit être en rapport Avec l'Akdusha C'est à dire Que l'opposition Des nations Devra être mesurée Par rapport Ce à quoi ils s'opposent Puisque la définition Des nations C'est Ils s'opposent à Israël Durant les mois d'été Ça veut donc dire Qu'il va se passer Durant cette période-là Des choses qui sont En rapport Et en relation Avec l'Akdusha Or dit le Mahal L'Akdusha Qui Or on sait Que 10 C'est ce qui représente L'Akdusha Le Minyan De la Tfilah Par exemple Donc on voit Que l'Akdusha Ene Kdusha Pachote Mais 10 Dile Maral Donc Ditil Mespar Asara Mora Shazman Metenaged L'Israel L'Gavaret Ad Chein Ad Zé Et donc Nous dit-il Quand on parle De l'Akdusha Et qu'on dit Qu'il y a 10 Visiblement Une allusion Au 10 Et bien L'Akdusha Qui est fixé Par Le chiffre 10 C'est aussi Pour cela Que dans La dizaine Dans le Dans la Base La base Décimale Que l'on utilise Régulièrement Nous on utilise Une base Décimale En général Et bien Dans la base Décimale Tout s'arrête Avec le chiffre 10 En fait C'est pas vraiment rigoureux Ça s'arrête avec le 9 C'est de 0 à 9 En fait Il y a 10 chiffres Et quand on veut écrire Le chiffre 10 Dans la base Décimale Alors on reprend Le 1 De De la première De la première Puissance C'est-à-dire Qu'on dit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puis après ça On écrit 10 1 et 0 Pour pouvoir recommencer En disant On est dans la deuxième vague Dans la deuxième vague C'est le chiffre 1 On est donc Après 0 0 0 1 0 2 0 3 0 9 On arrive 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 9 Et à ce moment-là On devient 2 0 Et on continue De cette manière Et donc ce qu'on obtient ici Donc dans la base Décimale C'est donc que tout dépend Du chiffre 10 C'est-à-dire qu'il n'y a Que 2 Il n'y a que 10 En fait Nécessairement Il n'y a que 10 chiffres De 0 jusqu'à 9 C'est tout On va dire comme ça Pas des chiffres Dans le sens Qu'on écrit Donc on écrit Que 10 chiffres De 0 à 9 Et avec ces chiffres-là On fait tout le reste On le fait tout le reste Et donc c'est ce qu'il nous dit ici Que le chiffre 10 Donc on a compris Donc on a compris C'est pour ça C'est pour ça que ce qui a commencé Au mois de Tammuz Puisque le Tammuz Est le début Ne peut être que le début Du mal Le début de l'agressivité Le début de l'agression La fin de l'agression Ce sera durant le mois de Hav Et donc c'est pour ça Par exemple Les Luchotes sont cassées C'est pas grave Elles sont cassées On n'en fait d'autres Par contre Une fois que c'est détruit C'est détruit complètement Et le temple est définitivement détruit Alors que les Luchotes On pouvait les remplacer De la même façon Le fait qu'on n'ait plus fait L'offrande Le sacrifice Journalier Quotidien Ne veut pas dire Que le temple a disparu Par contre Le temple disparaît Donc nous dit-il en fait Il faut savoir Que La particularité Donc du mois de Tammuz C'est d'être le début C'est le début De la sanction Le début de la punition Mais c'est pas la fin Et pourquoi ce n'est pas la fin ? Ce n'est pas la fin Parce que La fin interviendra Beaucoup plus tard Et donc De la même manière Du point de vue du temps Du point de vue du temps On va donc trouver On va trouver que Dans les prochains textes Il va nous expliquer Donc Premièrement Dans la suite du texte Il va nous expliquer Après avoir expliqué Que Zudjane Betamou C'est le début Il va expliquer Pourquoi Tishabab C'est la fin Puis dans le texte suivant Il va nous expliquer Qu'est-ce que ça correspond Exactement Toutes les choses Qui se sont passées À Shibasar Betamou Mais surtout À Tishabab Voilà Ok Si vous avez des questions